Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais faire le... On m'a demandé un nouveau thème, c'est Océane qui m'a demandé son thème astral que voici. Donc je vais essayer, avec les bases que je connais en astrologie, de décrypter certaines choses intéressantes dans son thème et de lui transmettre afin que ça puisse améliorer son quotidien, voir qu'elle se connaisse mieux elle-même. N'oublions pas cette parole, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, voilà. Et c'est ce que permet d'ailleurs l'astrologie. Donc comme je vous dis, je n'ai pas la science infuse, je fais un exercice de style par rapport à ce que j'ai appris, j'en apprendrai encore beaucoup, 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 beaucoup plus à l'avenir en me cultivant sur le domaine de l'astrologie qui est quand même une passion. Donc je vais attaquer tout de suite. Alors, on va commencer par... Alors c'est marrant parce qu'en fait j'ai fait ça pour le thème de l'autre abonné, d'Adil justement. Alors je me demande s'ils ne sont pas frères et sœurs, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, ils ont un peu le même nœud nord, nœud sud. Alors on remarque direct qu'elle par contre est aidée. Alors déjà, déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a le soleil et la lune en cancer et l'ascendant scorpion. Donc une extrême sensibilité, extrême sensibilité, extrême ressenti, sachant qu'en plus les planètes, il y a Saturne qui se trouve en maison 8. Donc il y a quand même beaucoup... Et en plus Uranus en poisson qu'on voit là. Donc l'eau est très, très représentée chez cette personne, chez Océane. L'eau est extrêmement représentée, donc grande sensibilité. On peut voir un lien avec l'occulte. C'est une personne peut-être qui a un lien avec l'occulte, qui peut ressentir énormément les choses. On peut penser à la médiumité, on peut penser à des rêves prémonitoires, on peut penser à ressentir ce que ressentent les autres. C'est une personne qui doit prendre toute l'énergie des gens, quelque part, et doit se protéger aussi des mauvaises énergies parce qu'elle en bouffe énormément. Voilà, ça c'est les signes d'eau. Une grande sensibilité, une grande empathie, une grande gentillesse. Donc c'est vrai que les signes d'eau là sont... Alors, est-ce qu'on peut regarder s'il y a un triangle d'eau ? Non. En lien avec l'ascendant, oui, mais non, 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 non. Je regardais s'il n'y avait pas un grand triangle d'eau. Alors, donc, sachant que les lunes en cancer, donc l'émotionnel du cancer, sont des gens qui donneraient le bon Dieu sans confession à tout le monde, qui aideraient tout le monde. J'ai mon neveu qui a la lune en cancer. J'ai dit à mon frère, justement, de faire attention à ce niveau-là, qu'il ne soit pas trop généreux avec tout le monde, qu'il soit pris pour une bonne poire. C'est un peu comme la lune en poisson ou la lune en scorpion, c'est des gens extrêmement réceptifs qui ressentent bien au-delà ce que ressentent les gens habituellement, sachant que, déjà, avec la lune, on ressent énormément, on a besoin de se protéger, on est hypersensible, ce qui donne des capacités pour l'aide à autrui qui sont énormes, des capacités pour l'aide à autrui qui sont énormes. Mais voilà, cette personne doit se protéger quand même, elle ne doit pas se faire abuser, justement, de gens mal intentionnés parce que c'est une personne avec un grand cœur. Voilà, je dois le dire. Donc, méfie-toi parce que des gens peuvent profiter de ta personne et utiliser, justement, cette compassion, cette gentillesse, cette réceptivité, cette empathie. et tu dois te protéger, couper des fois les ponts et ne pas te laisser envahir par toutes ces personnes ou par un trop-plein de personnes. Tu dois avoir besoin de t'isoler, je pense, un peu aussi. Je connais des personnes avec beaucoup sindos. En général, ils aiment bien s'isoler. Et la foule, les magasins et tout ça ne sont pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Et on a tendance à... à se mettre plutôt en contact avec la nature, les animaux et tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Alors, je réfléchis, je réfléchis. Par où commencer ? Alors, déjà, on va commencer par le nœud nord. Alors, c'est marrant, mais il me semble que du moins, la personne proche de toi, je l'ai vue par... avait aussi un nœud nord. Donc, ça sous-entend un gain financier. Le nœud nord en taureau, ça sous-entend une gestion financière, un gain financier, un gain financier, quelque chose de matériel, un lien avec le matériel. Tu vas peut-être avoir une certaine aisance matérielle à un âge, je ne sais pas, je vais dire, vers la quarantaine à peu près. Ça va se présenter à toi. Tu vas devoir gérer un patrimoine, gérer des ressources, gérer quelque chose en rapport avec l'argent. Voilà. Par exemple. Et en plus, c'est dans la maison 6. Donc, ça peut être régulier, tous les jours, quelque chose qui revient régulièrement. Une gestion régulière, par exemple. Parce que c'est vrai que la maison 6 symbolise quand même le quotidien et la vie de tous les jours. est-ce qu'il y a des choses intéressantes par rapport à ton nœud nord ? Je vois 7 degrés, 7 degrés, 7 degrés, 7 degrés, je regarde. Non, il n'y a pas de planète aidant pour aller vers le nœud nord, sachant que tu as l'ascendant scorpion. Ça ne va pas être simple. Le travail, contrairement à la personne précédente, ne va pas être simple parce qu'il n'y a pas de planète aidant pour aller dans cette direction. Tu dois aller dans cette direction. Ton cheminement d'âme doit aller dans cette direction. Donc, tu ne vas pas être à l'aise dans une gestion financière, mais on va te l'imposer à gérer des finances, à gérer peut-être aussi à être créatif parce que le taureau est créatif. À gérer la beauté, peut-être. Il y a une manière de beauté aussi à apprendre à se dévoiler, peut-être à passer à l'avant, à prendre des risques, peut-être. Ce n'est pas évident. Je vous dis, ça me vient comme ça me vient. Ne m'en veuillez pas. En plus, je fais ça bénévolement. Alors, ta manière de parler joue, on voit ce mercure en lion. Ta manière de parler, ça, c'est ce qui m'interpelle aussi, joue par rapport à l'ego. Tu es peut-être grandiloquente, rayonnante, chaleureuse, généreuse. Tu as une manière de t'exprimer et une manière d'agir. Oh, pardon. Ça rebug. Où est la petite... Hop. Voilà. On va éclaircir tout ça. Je vais la mettre à côté. Voilà. Alors, tu as une manière de t'exprimer et d'agir comme un lion. Comme une lionne, on pourrait dire. Donc, Barça en lion, ça va être quelque chose de... Tu vas être dans la générosité, dans l'écoute, des capacités avec les enfants aussi. Voilà. L'action dans le domaine des enfants. Alors, le lion symbolise aussi la créativité, la chaleur, le rayonnement, la joie de vivre. Rien à voir avec la maison 5. C'est encore autre chose. Sachant que tu n'as pas de planète en maison 5. Je regarde. Donc, voilà. Tes actions pour te mettre en avant vont payer. Voilà. Mars... Alors, attention. Attention à l'opposition de Neptune. Sois pas trop dans les rêves et les illusions. Voilà. Et... Il se peut qu'il y ait un lien avec tes frères et tes sœurs en verso. Tu as peut-être des frères et des sœurs originaux. Peut-être des frères et des sœurs poissons. Qui sait. Peut-être des frères et des sœurs qui... Je le dis comme ça me vient. Peut-être que je fais fausse route. Mais voilà. Qui... touche à la drogue. C'est possible. Voilà. Ou alors tu touches toi-même peut-être que tu vas avoir un frein avec des addictions alcool, liquide, drogue qui peuvent te freiner justement dans ton évolution, dans tes actions et peuvent jouer sur ta parole. Tu peux commettre des maladresses et des mauvaises actions à cause de Neptune, l'illusion, les drogues, les frères et les sœurs qui peuvent quelque part... Enfin voilà. Je n'ai pas dit que tes frères et tes sœurs étaient mauvais. Ça n'a rien à voir. Mais il peut y avoir des liens comme ça qui se dessinent parce qu'on voit vraiment une opposition. Donc méfie-toi de ça. Ça va t'empêcher de progresser. Voilà. Peut-être que les frères et les sœurs t'empêchent de progresser. Je ne sais pas. Ou peut-être que je fais fausse route. Je ne veux pas mettre de conflits familiaux dans ce qui te concerne. Mais voilà. C'est quand même dans la maison des frères et des sœurs des petits déplacements. Alors attention. Des petits déplacements sur l'eau. Des petits déplacements... Il y a quelque chose d'original, d'auto-indépendant. Peut-être que tu as des frères et des sœurs qui sont indépendants dans l'imaginaire. Déplacement sur l'eau. Qu'est-ce que je peux voir encore ? Autonomie. Bon. Bref. Alors toi aussi. Tu as Chiron en Capricorne. Donc tu vas quand même pas mal attirer les Capricorne. Tu as une blessure en Capricorne. Tu vas attirer énormément et bien t'entendre avec les Capricorne en général. Parce que tu as Chiron en Capricorne. Voilà. Chiron en maison 2, ça symbolise aussi l'argent. Le matériel. La beauté. Comme on la voit dans... Accepter sa beauté aussi. Peut-être que tu ne la mets pas en avant. Peut-être que tu es une personne extrêmement belle. Voilà. Mais en maison 2, justement, c'est tout ce qui appartient au taureau. Maison 2, Neunard en taureau. Et on voit que il y a des blessures au niveau de l'amour propre. Peut-être. Peut-être. Je dis bien. C'est des hypothèses. Tu vas voir ce qui rayonne par rapport à ton profil. Il y a des blessures par rapport au matériel. Il y a un lien avec le matériel. La peur de tout perdre ou la peur de trop en gagner, de trop en gérer. Voilà. Et ça revient. Ça revient. Par contre, tu as la part de fortune. Donc, tu as une facilité quand même à faire de l'argent. Parce que ta part de fortune est en scorpion liée à ton ascendant. Donc, tu peux naturellement te diriger vers quelque chose qui t'apporte. Tu sais du moins par ton intuition ce qui est bon pour te rapporter de l'argent dans la vie. Mais ça ne veut pas dire que forcément tu es capable de le gérer sans nervosité. Voilà. Sans anxiété. Voilà. Mais en tout cas, tu sais ce qui peut te rapporter de l'argent. Voilà. Tu sais, tu as une capacité par ton ascendant scorpion à savoir ce qui peut t'apporter de l'argent. Les bonnes routes pour t'apporter de l'argent. Alors, sachant que tu as quand même aussi, on va revenir le milieu du ciel, c'est comment te voient les autres, et tu as aussi un Jupiter en maison 10. Donc, Jupiter en maison 10, ça donne quand même une certaine renommée. Tu es vu comme quelqu'un de généreux. Tu es vu comme quelqu'un de très jupitérien finalement par les autres. tu es vu comme quelqu'un de gourmand profitant de la vie. par contre, c'est en vierge, donc si je transpose le fait que ça soit en vierge, tu as une tendance excessive au service. Peut-être. Parce que Jupiter, c'est aussi les excès. Une tendance excessive, tu es vu comme quelqu'un qui rend service à tout va. Voilà. Ou qui profite de la vie à plein dedans mais dans excès. Peut-être. Mais tu vas être vu comme quelqu'un quand même d'assez importante dans ton milieu. Ça peut être auprès de tes voisins, auprès de ta famille, auprès de ton environnement de travail ou voire plus. Voilà. Parce que Jupiter est quand même dans ta maison 10. Il n'est pas conjoint au milieu du ciel mais tu peux passer pour quelqu'un qui dégage une certaine prestance, une certaine importance. Parce qu'on voit quand même ses placements en lion. On voit le Jupiter en maison 10. Voilà. Quelqu'un d'important par ta sensibilité. Voilà. Si on résume le topo. Alors il y a un lien avec la famille parce qu'on voit que Jupiter, il y a un trait rouge, une opposition à Uranus. Donc il y a des coups du sort de la famille. Je sens des coups du sort de la famille. Là, on voyait la maison des frères et des sœurs. Là, on voit la maison du poisson. L'imaginaire de la famille, la générosité de la famille. Qu'est-ce que je vois encore ? La maison 4, c'est la maison de... Il peut t'arriver dans ton foyer des choses brutales, des choses inattendues, des choses surprenantes au sein de ta famille et ton foyer, ta maison. Voilà. Donc voilà. Qui joue quand même. On voit qu'il y a une opposition entre tout ce qui concerne l'environnement familial et comment t'es vu par la société. Il y a un frein quand même. Je sens un frein de ta famille. C'est bizarre. Il y a quand même... Peut-être parce que t'es trop à l'écoute et tu te consacres beaucoup trop de temps à ta famille alors que tu devrais consacrer un peu plus de temps à ton évolution et à ta carrière personnelle. C'est encore une hypothèse. Voilà. Alors... Alors, ouais. Saturne en maison 8. Tu pourrais toucher de l'argent des autres alors de ta famille parce que c'est en cancer des autres parce que c'est en maison 8. Cancer maison 8. Donc il y a encore un lien avec la famille. Quelque chose d'ancien. Alors, est-ce que c'est de l'immobilier ancien ? Est-ce que c'est une personne ancienne qui va te léguer quelque chose ? Est-ce que c'est dans un temps où tu auras un certain âge peut-être 40, 50, 60 que tu vas toucher un héritage ? Mais on te demande un travail. Il y a quelque chose en rapport avec l'ancien. Saturne, c'est l'ancien. En maison 8, c'est l'héritage. Il y a un héritage ancien. Peut-être un don ancien mais ce n'est pas la maison des dons. Il y a quelque chose d'ancien. Une grand-mère, un grand-père en lien avec la famille, en lien avec l'héritage. Voilà ce que je vois parce que la maison 8, c'est quand même l'argent des autres. Les autres vont te donner de l'argent. Tu vas être dans le domaine de l'ancien. Je ne sais pas. Peut-être que tu vas toucher de l'argent d'une brocante, par exemple. je ne sais pas. Ça me passe comme ça par la tête. Je regarde d'autres planètes. Je regarde si ton Saturne... Ton Saturne est quand même plutôt bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Il y a quelque chose bien inspecté, j'ai envie de dire. Il y a quand même ta Vénus et Jupiter qui sont opposés. Alors ça, je vais en parler parce que je connais bien ça. Regarde bien le trait rouge. Il y a un carré entre Vénus et Jupiter. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... qu'il va falloir choisir entre ta relation amoureuse et ta sensibilité et ton dévouement forcément pour ta relation amoureuse et personnelle. Et ça va jouer par rapport à comment tu vas être vu par les autres. Et ta réussite peut-être professionnelle. Il y a un lien, il y a une opposition. Comment tu es vu par les gens, ta réussite professionnelle, ton excès de générosité ou ton... Enfin, ton excès... Comme je dis, Jupiter, ce n'est pas que les excès. Mais il y a une opposition. Enfin, il y a un carré, donc il y a un problème à régler entre relation personnelle, relation amicale et carrière et comment te voient les autres. Il y a un carré là entre les deux. Tu vois, voilà, le carré est bien dessiné et on voit bien que là, il y a un conflit. Donc, il va falloir faire un choix ou essayer de... Essayer d'assembler les deux, c'est-à-dire d'avoir une... Essayer d'avoir en même temps un travail... Merde ! D'avoir un travail et une vue par les autres, vue socialement, jupitérienne par les autres, mais en même temps, gérer ta relation amoureuse, tu ne pourras pas avoir les deux. C'est-à-dire, tu vas pouvoir juxtaposer les deux mais progresser moyennement. Soit tu vas là... Alors, soit tu juxtaposes les deux et tu progresses moyennement dans la vie, soit tu te concentres sur ta relation amoureuse, soit tu te concentres sur ta visibilité sociale et ta carrière professionnelle. Voilà. Mais, là aussi, on sent qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Vénus, Pluton. Alors, pareil, là, il y a quelque chose de transformateur au niveau de ta relation amoureuse. Voilà. Quelque chose de transformateur. Je regarde. Peut-être un lien avec l'étranger, les voyages avec l'étranger aussi là. Le dialogue des langues étrangères. Je n'avais pas pensé à ça parce que Mercure, c'est la communication, l'écrit, l'oral, l'originalité, la comédie et tout ça. Et la maison neuve, c'est un lien avec l'étranger. Donc, peut-être que tu vas communiquer avec des étrangers. Peut-être que tu es commercial, dans un pays étranger, je ne sais pas. Tu parles peut-être plusieurs langues. Voilà. Ça me vient comme ça à l'esprit. Peut-être possible. Ou t'écris dans plusieurs langues. Et l'action envers les étrangers va être payante aussi. Elle va te mettre en valeur. Voilà. Et puis, en plus, c'est Mars et Mercure. Donc, l'action et la communication. L'action de parler. Voilà. Les risques qui vont te mettre en avant quand tu vas t'exprimer vont être extrêmement importants. Ils vont t'apporter des bonnes choses. Voilà. Je regarde par rapport à ton nonor. Je regarde. Alors, tu, dans ta vie personnelle, es attiré par les hommes lions. Voilà. Qui ont une énergie léonine. Voilà. Qui ont le goût du voyage. Parce que le Mars, c'est ton attirance aussi. Donc, tu es attiré par les hommes. Donc, par le Mars, par des lions. Voilà. Ou ascendant lion, ou lune en lion, ou soleil en lion. Ça va, ça va t'attirer. Voilà. Forcément. Et ta féminité s'exprime comme une gémeau. Voilà. En maison 7. Maison 7, c'est la maison de la balance. Non. Oui, de la balance. De la balance. Donc, Vénus en maison 7, tu as quand même une certaine créativité. On pourrait dire que tu as aussi un petit talent pour la comédie, pour l'art. Voilà. Parce que Vénus est dans sa maison. Tu as du talent pour la comédie. l'expression. Je vois quand même que tu es, tu as un certain talent expressif, ou écrit, ou oral, en fait. Ça ressort. Donc, tu pourrais être poète, en fait. Parce que tu as la sensibilité, tu as la créativité. L'action, si. Ouais, je regarde. Voilà. On voit un peu ça. Bon. Je crois que j'ai fait un peu près le tour de ce que j'ai pu en tirer. Tu me diras que si ça te correspond, Océane. Voilà. J'ai fait au mieux. J'ai fait au mieux avec mes connaissances. Je vous laisse pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada